voilà donc la suite à la vidéo pour planter les plantes derrière l'aquarium il vous faut une pince donc je reviens il vous faut une pince voilà bon une pince vous prenez une pince donc je vous dis soulever la couverture d'aquarium voilà et un aspirateur d'aquarium ça ressemble ça si c'est un aspirateur d'abord pour toute attention veuillez couper l'alimentation de la pompe à chauffage et après vous videz l'eau je vais débrancher tout mais ça c'est soi voilà et pour cette pompe pour amorcer c'est très simple d'abord il suffit donc avoir un filtre on va avoir un filtre et avoir la pompe qui est relié vers l'aquarium qui fait 30 litres on va avancer très simplement c'est très simple voilà c'est lancé tous mes accessoires sont tous débranchés en temps vous l'allez en profiter à assurer ce gros tarot de fond vous voyez mal je reviens tout de suite voilà 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 je vais en prêter à se faire dans le fond d'aquarium comme ceci ça se faire dans la saleté voilà ça se fait vraiment la saleté c'est moi je vais tout vite et à quoi voilà C'est parti. C'est pas facile, c'est désolé, donc c'est rien qui est pour vous, le filtre, ça sert à éviter ça troublait l'eau et l'eau à éclair, voilà, donc c'est à vous les yeux que j'ai contenu à éviter la commune. Du coup, on a visé toute la grande vie pour vous. Vous entendez pas le moteur tourner dans le vide parce qu'il est débranché, j'ai tout débranché. Même le chauffage, parce que le chauffage, si vous branchez dans le vide, ça risque de faire un choc thermique, ça va chauffer dans le vide. Au bout du moment, le tube va être lacté, le moteur va tourner pour rien, il va chauffer et se coincer pour éviter ça, il faut tout débrancher. Voilà, je vous montre la suite, qu'est-ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez vidé l'aquarrière, vous avez rempli des cailloux, vous mettez les côtés. Vous mettez pas de cailloux en verre, vous mettez un petit peu pour assurer vos poissons. Comme ça, les poissons vont pas stresser si vous mettez des choses artificielles, vous risquez de faire stresser vos poissons sans vous rendre compte. Parce qu'il faut mettre des choses artificielles, c'est beaucoup plus sympa. Bon, je repasse encore une fois, je repasse encore une fois, il faut bien nettoyer. Voilà, une fois que vous avez nettoyé comme il faut, on nettoye tous les parois. Donc, je vous dis, il faut un sac de JBL. Un sac du JBL, c'est ça, c'est bien un sac. C'est des engrais naturels, vous versez là-dedans, quand j'arrive tout de suite. C'est parti. voilà donc je vous dis pour un ciseau je vous dis vous versez directement le contenu du sachet directement il faut soit profond entre 20 cm et 20 vers tout le sachet je dois verser tout donc qui est pas un aquarium mais bien rassé ça va faire de la poussière voilà il y a beaucoup de poussière donc voilà c'est trop poussière